Là on se sort vraiment en asile Et je vais me faire soulever dans 3, 2, 1 par... Réveil à Sokshu, il fait moche ! Non ! Non, non, non ! Non ! J'avoue ça ressemble vraiment à la Ghost Tower Celle qu'on voyait à Bangkok Ça fait vraiment tout abandonné La construction a été abandonnée C'est sûr que c'est un peu plus moche qu'hier Mais ça va encore, tant qu'il ne pleut pas On va quand même profiter ! C'est l'heure du petit déjeuner Je m'en ferais bien avec Kimbok Le petit Camembert De l'Île de France Il y a 12 000, genre le truc coûte 9 balles C'est là que je blâme mon niveau de coréen Parce que j'aimerais bien comprendre ce qu'il y a dans ces sandwiches Parce que je sais qu'ils sont mille fois meilleurs Que les sandwiches triangle qu'on trouve en France Même si ça n'a pas l'air comme ça Je vous assure, je vous le promets C'est quoi ce que tu t'es pris à côté ? Des petites pêches au sirop Toi c'est un ananas au sirop Ça en général on peut rarement se tromper sur ça Ils sont tous bons pour moi Petit Kimbap au goût de saveur inconnue Un bon petit pain beurre banane là Hum, il est bon Kim si tu veux ça veut dire algues Et bap ça veut dire riz Alors bap je savais Kim je savais pas Alors c'est un petit peu d'ananas Ça fait au moins plaisir de manger des fruits Un yaourt de la pêche Ton oeil est bon le yaourt Le yaourt tout coréen est validé Validé aussi le petit bar de céréales Ouais Franchement elle a l'air bon hein Bien comme les coréens Focus ! Même les grosses chaussures de randonnée Elles sont stylées en Corée du Sud De toute façon ils sont équipés à tous les niveaux On a pas beaucoup de boutiques Umbro chez nous non ? C'est assez rare En fait c'est marrant parce que Je trouve il y a plein de marques Pour nous c'est des marques de schlag un peu En mode survêt Des trucs que tu portes limite quand t'étais au collège Au lycée Petite survêt là ! Mais pour eux c'est des marques super tendance j'ai l'impression Trop de boutiques de fringues ici c'est abusé Ça c'est une marque que j'ai découvert en Corée du Sud Pendant mon premier voyage en 2017 Je les voyais tous porter Des trucs de cette marque là Genre les longues doudounes qui descendent Jusqu'en bas des genoux et tout Je pensais que pareil C'était une marque fashion Lifestyle et tout Mais en fait c'est plus une marque Sportswear comme Umbro Dans mes souvenirs c'est un peu rush En vrai de vrai je kiffe leur logo Donc là on est arrivé dans la Sokcho Central Market C'est une espèce de rue principale C'est censé abriter plein de boutiques Petits commerces, marchés etc Ils ont tous des Kia ici Une allée abritée là basse parfait Qu'est ce que c'est que ça ? Wow Je prends pas une part pour toi tout seul Tu la partages avec toute ta famille C'est slow food Slow food Ah bah tu m'étonnes J'ai autant de manger ça J'ai jamais vu ça Que ce soit en vidéo ou quoi Là pour le coup c'est un truc que je découvre vraiment là Je vous dirais à base de quoi c'est fait Je ferai ma petite recherche Ça fait penser à ce qu'on trouve au Japon là Ce qui s'appelle les Shotengai je crois Exactement C'est ça qui fait partie des bons côtés du voyage C'est les imprévus Tu tombes sur un truc, c'était pas prévu que ce soit sur ton chemin Mais tu le vois et tu y vas De l'alcool de beach Je vous dirai aussi ce qu'il y a là dedans en description sur la vidéo quelque part A mon avis c'est un truc à froid des zyac Mais il y en a une grosse devant là encore Ah je croyais que c'était une tub pointue Ah oui effectivement Maintenant ça y est On commence à avoir l'esprit mal tourné On a vu une bouteille en forme de tub Ça y est c'est terminé Oh la la En vrai c'est stylé là Là on se sort vraiment en Asie là Ouah Téma la taille des crabes Moi je me retrouve dans l'eau avec un crabe comme ça J'ai peur J'ai peur Ça fait de la peine quand même Ils sont tous entassés les uns sur les autres là Moi ça me fait mal au coeur de voir des animaux comme ça là Enfermés dans des bocaux Que ce soit des bocaux ou des cages ou peu importe Qu'est ce que c'est que ça ? Chaque fêche est emballé dans un plastique Ça ressemble un peu au ginseng non ? Un truc dans le même style Oh le calamar séché Ça c'est un des rares trucs que ma mère se souvient qu'elle mangeait pas mal Quand elle était petite et qu'elle était encore en Corée C'est tous les trucs séchés comme ça Elle se souvient qu'elle kiffait ça Moi je mangeais ça en snack en Thaïlande Mais en fait c'est hyper grand ici T'arrives à un croisement, t'as encore de nouvelles allées C'est marrant ça c'est quoi ? T'es en forme de mini calamar Ça a l'air trop bon ces brioches là Moi je kiffe trop ce genre de trucs C'est pas les trucs qu'il y avait là-bas ? C'est un peu petit ouais C'est ici qu'on aurait dû manger Mais c'est là qu'on aurait dû manger Mais on est d'accord On est d'accord On s'est enfilés à un kimbap pas bon alors qu'on aurait pu manger Voilà les débutants Nous qui croyons que Sokcho c'était une ville fantôme Regardez-moi ce moment Tu sais ce que je pense ? Hier c'était dimanche soir C'était la veille de la reprise Du coup chacun était chez soi Qu'est-ce que c'est que ça ? Les fameuses galettes coréennes C'est un truc à tester ça apparemment T'as vu ils mettent une feuille de choux Dans une galette de sain d'avant ? Ah ouais ? Un peu les galettes de robes Ça a l'air pas mal Oh ça ça a l'air bon aussi ça Ça a l'air d'une douceur Un bail genre caramélisé Ça me rappelle ce que je buvais l'été Exactement Quand j'allais dans le sud Franchement On n'aurait pas mangé au Konbini Je me serais ruiné ici c'est sûr J'aurais voulu tenter tout plein de trucs Ah ouais Ça c'est de la bouteille Wow un étalage de branches J'ai envie de dire miskin encore hein Qu'est-ce que c'est que ça ? Ces choses là Je crois que ça j'ai jamais vu C'est pas la taille des pommes ? T'avais la taille des pommes ? Non c'est des pommes ça ? Elle est plus grande que maman la pomme C'était le Sokcho Central Market Franchement pas mal ça m'a rappelé Un peu la taillande dans certains endroits azotiques Ouais Et même le Guangzhou Market Ça tu manges un piment là dedans tu meurs C'est sûr C'est les petites mamies qui préparent leurs petits poissons là Leurs petites alloges C'est la continuité du marché C'est leur marché à elles Voilà c'est beau Vous êtes dans le quart de Sokcho ? Ouais Et on dort là Et hier soir on était là Voilà Et on voyait ce pont là Ah oui donc là Merci la guide Mais le con qu'on voit Le meilleur meilleur que le Guigui C'est quoi ça ? Et le mont Solaxone Ça doit être peut-être là C'est le mont Ulsan bah oui qu'on doit Ah bah c'est ici C'est là qu'on va grimper demain Ah ouais fallait le repérer là Là juste au bout de mon doigt On va essayer de repérer un petit temple Quel oeil du faucon ? Pas du fausse con Faucon Tout à fait Fausse con Ah oui A la fin de ce séjour Tous les trois On sera extrêmement con A force de balancer des blagues de merde comme ça là Ohlala Arrêtez nous Ces immeubles J'avoue ils sont moches C'est la première fois que je trouve un immeuble moche Il nous dit de venir voir Qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est des rica ? C'est des raies ? Non c'est juste des calamars Il est en sud-coréen Non 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 Half 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 France Korean Honggook France Shishimi 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 Il a dit Shishimi ? Il te fait signe de venir voir Shishimi 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 A la vapeur Shishimi Shishimi Ok 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 One two three One hundred and gopagi two Je comprends pas de tout mais d'accord On va vous niqueeeeeer Imaa Beautiful Bon on lui dit merci au revoir Ouais Ok ok One two three See you later Ok Maybe later Syishimi Il nous a alpagué au long Il dit attends viens voir Mais il a pas peur tu vois Il voit des étrangers Il sait qu'il ne sait pas parler anglais en plus En fait ils ont tous exactement le même stand La même configuration Et ils vendent tous exactement le même calamar. Elle dit il reste de la place dans ton beat c'est ça ! C'est bon ! C'est bon ! Théo t'es pas assez gros ! Il faut prendre plus de quoi ? Je suis mort ! Elle va faire quoi là ? La petite mamie coréenne, elles sont assez familières. Elles vont te parler en coréen en direct comme si elles parlaient à leur fils ou un truc comme ça. Elles vont venir te toucher ou elles vont te faire un compliment, mais ça les gêne pas du tout. Elles touchent les cheveux, elles commencent à être très... Non mais elles sont friendly quoi, elles sont avenantes. J'ai juste dit Annyeonghaseyo, j'ai juste dit Annyeonghaseyo. Là ça y est, j'ai eu le fameux cliché là. J'ai juste dit Annyeonghaseyo. Tu parles bien coréen. En plus je l'ai dit Annyeonghaseyo en mode Ouais, salut, laisse-moi tranquille, je suis pas intéressé, désolé. Il y a le Sokcho High au bout. Il va quand même avoir une vue sympa je pense du petit pavillon là-bas. Il y a Sokcho High. C'est gratuit. C'est bien ça. Bon c'est vraiment dommage qu'il fasse gris. Parce que je vous assure, hier là, depuis la chambre, il faisait vraiment mignon. Il faisait vraiment mignon, j'arrive plus à parler putain. Allez, Annyeonghaseyo. Allez. Ann, c'est notre guide pour Sokcho. Moi je serai notre guide. Ça c'est de la détermination ça. Elle nous a fait une posture à la Power Ranger carrément. Go Go Power Rangers Force Han. Force jaune devant et marron derrière. Pour ceux qui ont la référence. Je pense à un mec c'est moi qui vais parler coréen et il te regarde toujours en mode il parle coréen en mode c'est lui l'Asia, tu devrais pas aller. Et après ce qu'on tourne devant moi il fait ah c'est lui. Ah c'est lui. Et oui, je déçois beaucoup les coréens. Peut-être ils voient que j'ai un peu des air asiat. Ils ressentent peut-être que je suis half. Et là ils sont déçus. Ils se disent mais il ne sait rien dire. C'est un bâtard. C'est un escroc. Renvoyez le du pays. Un jour je saurais parler. Un jour. Faut que je reprenne les cours. Un jour je ne serais plus un escroc. Faut sortir de l'escroquerie avec l'autre Théo là. J'annonce dans 5 ans je sais parler coréen. Genre bilingue. Donc rendez-vous dans 5 ans avec le Gigi du futur. En 2027 du coup. Oh qu'est-ce qu'il a attrapé ? Eh tu manges quoi ? Eh tu me lâches un croc ? Vas-y fais pas ton bâtard lâche un croc. C'est mou c'est une tranche de bœuf carrément. Le chat il s'en va faire son barbecue coréen là. Au calme. Absolument tout type de Kia se trouve dans ce pays. Oh non mais il est trop mignon. Oh non. Oh non. Ah bah y'a un d'autres qui est en train de manger derrière. Regardez-moi la couleur de cette eau. Si seulement il faisait beau là. Ce serait encore plus beau. On se rend déjà compte à quel point il est turquoise. Imaginez ça sous un grand soleil là. C'est de la taille. Et voilà. C'est de la salle. Qu'est-ce qui såque-tu ? C'est du bon ? C'est du bon moment là ? Oh non. Avec la petite île là bas au loin là. Trop beau. Avec la grande rue là bas. Avec le grand building. La queue de baleine. Wow. Ben j'dégois. j'ai une idée super de photos de couple le vent ça souffle ça souffle fort ouais je ressens tout tout à l'heure est totalement ça aussi mais en fait là où on est le nom du point de vue et il a un nom allemand on dirait l'automne stern barthes au chou c'est quoi le test de la grosseur ah c'est ça de l'aise gate là tu fais genre tu arrives à lire mais c'est théo qui a tout traduit c'est ça un des traducteurs la norme d'odieux gros c'est difficile c'est vraiment ça traduction c'est difficile et un point d'interrogation c'est limite au mode tu es sérieux là gros et là c'est au sens propre dire moi c'est évident que je vais passer dans négligeant mais non mais c'est sur le côté enfin si pas c'est que des épaules mais tu passes nulle part là le boule passe pas le boule ou là le gros beau là ça peut ça passe t'es dans la norme c'est un peu juste mais ça va j'imagine ça passe c'est plus gros de la bande c'est à cause de mon gros boule surtout que mes potes me disent que j'ai un gros boule que j'ai pas un boule de coréen ni de français d'ailleurs en vrai il ya des coréens avec des gros boules ça sont de tous les asiates je trouve que c'est les coréens qui sont le plus diversifiés en termes de physionomie pour avoir vécu un an en thaïlande où j'avais l'impression qu'ils étaient tous petits et tout que ce en corée je trouve c'est beaucoup plus varié en termes de physique à des petits des gros des mecs des minces des stocks des il ya de tout ah oui là où ça pourrait être cool parce que c'est un attrape touriste c'est fait pour attraper des gens comme nous laissons nous attraper et attrape moi attrape touristes prends mon argent ah bah attends c'est peut-être fermé tout simplement en fait c'est pour ça à tous les coups ça doit vouloir dire l'attrape touriste est fermé en ce moment nous prendrons votre argent un peu plus tard ok l'observatoire est encore fermé en raison du mauvais temps ça veut dire que les autres jours c'est ouvert et aujourd'hui sous prétexte qui crachouille attend ça veut dire non seulement on est dans notre tristesse par rapport au fait qu'il fasse moche tu vois on essaye de rattraper un peu notre journée se dire ouais on va faire des petits points de vue en hauteur et non même pas non il fait moche du coup vous passerez une journée de merde jusqu'au bout non je rigole on passe une très très bonne journée on rigole bien il même si crachouille un petit peu comme diane on passe c'est un très bon moment des miroirs pour te grossir encore plus ou à l'inverse ta main cire si tu viens de complexer juste ici bah tu vois tu descends après et tu viens de voir ici comment imaginer théo en gros vas-y remets toi c'est bizarre oua théo en mode hyper stock hyper large hyper trapu alors là en plus d'être gros on est moche soit chaud light house attend mais c'est pas ça du coup light house c'est pas un phare alors ça c'est l'observatoire bon bah go voir le phare alors j'espère qu'il n'est pas trop phare la fatigance quoi non jure c'est ça leur c'est ça leur phare oh mais attend qu'est ce que c'est que ça vas-y fait le bouger touche le conseil pour bien tamponner ah c'est un tampon c'était donc ça le fameux tampon c'est un mouchoir misquine on n'a rien de mieux on n'a pas trouvé mieux oui 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 ok quoi ça glisse ouais grave rain forest vides plutôt sympa comme cadre non une petite atmosphère poétique mélancolique comment je fais trop le content creator totalement cliché il ya un crabe qui s'est pris pour spider man là bas il escalade l'immeuble c'est un temps de pluie ici c'est bien très grave careful n'a ? the road is stiff n'a ? careful n'a ? ah 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 c'est bon ? t'as trop bien fait l'intonation les syllabes c'était peut-être pas au point mais mais j'avoue on est chez les gens là en fait ça se trouve je suis chez quelqu'un et je vais me faire soulever dans 3,2,1 par heure mais attend mais non ok cul de sac c'est pas du tout là non alors là cette fois je vous laisse y aller comme ça s'il y en a qui se font soulever c'est vous c'est mignon c'est trop mignon par ici je les ai pas du tout suivi mais j'adore se perdre dans des petites ruelles comme ça totalement perdu qui ont trop de charme imagine y'a des gens qui vivent ici là quel bail c'est souk choupi la porte comme elle est trop belle c'est vraiment trop mignon les petites ruelles ici je suis passé faire un tour en haut il y avait plein de petites maisons trop cute il y avait juste des vieilles odeurs mais à part ça des vieilles odeurs mais des jolies presque murales rien que ça des fresques murales cette ville est vraiment trop souk choupi quoi je dois vous fatiguer avec mes vieilles blagues mais vieux jeu de mots avec les noms de ville avec les noms de boutique dites moi ça vous fatigue même si c'est le cas je vais continuer ha 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 ferme la guigui oui une voiture poids de yaourt le nombre de façades de building en forme de tube comme ça c'est c'est il y en a il y en a vraiment beaucoup vraiment beaucoup ici c'est vraiment la ville des crabes titanesques Shingeki no Krab les petits papis qui sont déjà au sojo en plein milieu de l'après midi ça c'est chaud ça c'est moi plus tard ça gros poche tron on va faire les deux ah oui vas-y ouais on commence par là je sens que ça a l'air très très beau waouh trop stylé c'est bon tiens de quoi faire les muscu oh il est temps pour moi de tester ça et d'avoir l'air ridicule tiens bah Anne commence allez le mouvement est bon plus d'énergie plus d'énergie dieu 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 sku 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 alors là c'est un exercice très complexe donc c'est à mettre ses mains sur les deux poignées et voilà on fait des petits étirements voilà ça pourrait tirer des muscles genre à droite hop on va même le faire en arrière comme ça oh oh tu l'as sous-estimé celui-là ça peut être entraîné aussi pour les danses de couple j'avoue ah oui j'avoue ready ready alors guéguer sur comment ? sur fitness parle pas je suis concentré je donne tout là sur fitness like je sais pas trop ce que c'est parce que je crois que je vais avoir les meilleures hanches là il le boule de bibouille le bibouille regardez moi ces hanches regardez moi ces hanches tu veux toucher ? les hanches sont sont hanchées quoi les hanches sont hanchées depuis le jour où je l'ai vu en vidéo j'ai toujours rêvé de la tester cette machine c'est bon je peux mourir en paix et étant donné que cette journée était beaucoup trop remplie en contenu j'ai dû la scinder en deux vlogs sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue et trop dense je vous laisse donc ici pour cette première partie n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper la deuxième partie et en attendant la prochaine vidéo je vous dis bisous bisous on va vous niquer